Ces jours, entre nos retrouvailles, je les vis comme le marin qui se souvient du romarin en pleine mer, tissant les mailles de ses filets. Je les regarde former leur écume et gonfler leur grain, le cœur en mitouflé dans la voile d'azur qui farde si beau les paupières du monde. Je laisse filer l'heure blonde comme une corde à nœuds dans l'eau, et je revois qui s'éparpille l'océan de votre pupille où je me sens remise à flot. Je parlais mieux d'amour, fillette, avant que de savoir aimer, et de la svelte goélette avant de savoir la rimer. Avant de croiser l'Atlantique, j'écrivais mieux les océans et chantais plus haut le cantique des quarantièmes rugissants. Aujourd'hui je sais les marées, les vents, les barques à marée, du ressac je sais le tambour et des courants le stratagème. Florence, maintenant que j'aime, je ne sais plus parler d'amour. Petit garçon à la voix triste, tout en amont de vos ruisseaux, quel naufrage a sombri les eaux de votre âme d'aquarelliste, quel navire, quel paquebot a sombré dans votre mémoire pour répandre en vous cette noire marée en suie et en lambeaux. Au fond du lit de votre fleuve, quelle arche, quelle épave, abreuve en escarboucle votre cœur. Quel invisible geyser d'encre profond et muet comme une encre saigne cette sourde liqueur. Tu veux fonder l'éternité, Adrien ? Fonde l'éphémère. Pour aimer la figue d'été, il faut l'avoir connue amère. Elle est commune, la beauté dont rien ne saurait te distraire. Tourne-là de l'autre côté, son prix se lit à son contraire. La nuit ne vaut que par le jour, l'eau par le feu, l'air par la terre et par le roi le troubadour. Sans vérité, point de mystère. L'homme sobre est à l'homme saoul ce que sont les faces d'un saoul. Lis dans les livres, n'y vis pas. La vie est chose qui se goûte, se respire, s'étreint, s'écoute et se traverse pas à pas. Ne cherche pas sur le papier l'alphabet de ton existence. Préfère, au rythme d'une stance, le surbattement de ton pied. Que l'amitié te soit tangible, et l'amour aussi. Que tes fleurs ne sèchent pas dans une Bible. Enfant, garde-toi des souffleurs de vie. Et que ton équipage croise tes jours sans marque-page. L'amour est un artisanat. Jour après jour, il se fabrique, sourdi, maille à maille. S'imbrique au fil de ton cœur incarnat. Il est l'horloge remontée, tour après tour. Le chandelier d'argent qu'à l'aube, l'hôtelier poli. C'est la branche émondée, le mât, l'étrave du navire qui se forme sous le rabot du contre-maître. Le sabot entre les mains du sabotier. L'amour est l'occulte métier de l'âme lorsqu'elle chavire. Flot, on a l'âge de ses rêves. T'imagines-tu, sur les grèves menant des troupeaux d'Aleuzan, tu as quinze ans. Si tu changes les réverbères en étoiles, les belvédères en Everest, et l'éléphant en olifant, dans le monde de l'invisible te voilà môme. Que ta cible t'exalte haut, que ton château en Espagne soit indicible. Le beau est toujours impossible. Et ce soir, ta substance manque à tous mes éléments. Au feu qui embrase mon cœur suit feu. À cet air qu'en vieux saltimbanque, je souffle de ville en village. À ce limon qui me nourrit, et à ce flot endolori qui me porte dans son sillage. Tu manques à mes quatre points cardinaux, à toutes mes cartes, à ces grains que toi seul écartes, à ces nuits où je sombre à points clos. Tu manques au diapason auquel s'accordent mes saisons. Il ne me suffit pas d'aimer ta lumière, tes couleurs vives, l'émail, le rire parfumé que tu offres à tes convives. Flo, il ne me suffit pas l'air que tu souffles au plus grand nombre, ni le timbre qui sonne clair en toi. Donne-moi ta part d'ombre, et de silence, je veux tout ce qui fragmente ta matière. Laisse-moi t'aimer tout entière, montre-moi le vil, le tabou, le futile, la dissonance, le crime autant que l'innocence. Toi qui marches dans mon désert, comme on foule une cathédrale, toi qui chantes ma pierre australe, mon feu jaillissant en geyser, et mon soleil muet, tu viens de ces terres voluptueuses, ivres de rivières, dieuses, et de miracles diluviens. À célébrer mon sable plat, tu ressembles à celui-là qui, fatigué du bonheur, choix sa peine, est toujours si complet. Louer son mal, quoi de plus laid quand on pourrait louer sa joie. L'amour ressemble à ses gréments, fassayants sous des vents contraires. Il faut à deux amants, deux frères, pour déjouer leurs éléments, la science du loup de mer, pour conjuguer de cœurs qui soufflent, pour concilier de corps qui souffrent, il faut du large, voir la mer traçant les routes invisibles, distinguer les brumes paisibles de celles qui forment le grain, et quand tombe le jour chagrin, savoir lire dans les étoiles pour border le lit de ses voiles. Il est celui qui a été. Et vivre un jour, une seconde, c'est vivre pour l'éternité. Mon âme est preste, comme l'onde. Si tu la perds, regarde en haut, on l'aura changé en nuée. Vois les fontaines, les cours d'eau, les jets, les vitres embuées. Surtout, regarde en toi, c'est là que je suis. L'homme vit par l'homme, et tant qu'il est un cœur qui bat, qui se souvient, et qui me nomme, le mien ne t'est pas ses clameurs. Si je m'éteins en toi, je meurs. Mon cœur est plein, comme une lune est pleine. À mon zénith, il baigne ses rayons, et mon amour illumine la plaine de notre lit. Tandis que nous crions notre silence, une âpre cantilène tremble, et s'ébruit ainsi que les grillons. Je te regarde, en effilant la laine de tes cheveux. Je compte les crayons de tes doigts fins, ton front de porcelaine contre le mien. Mon cœur est plein, comme une lune est pleine. Au clair câlin, regarde-moi, ma brune madrilène, car cet amour qui brille, c'est le tien que réfléchit l'âme qui t'appartient. Le chat de Saint-Florent ne mange qu'à la brune. Tous les matins, il prend sa figure de lune, la promène, jaloux, de fontaine en fontaine, de genoux en genoux, pour remplir sa bedaine. Mais nul ne le nourrit, son maître attend la nuit. Au soir, le chat efface la lune de sa face, l'accroche au firmament, et dîne en grommelant. Lune si proche de la terre, cette nuit, tu fais les gros yeux, tandis qu'en aval de tes cieux, ma florette, écrit, solitaire. Là-haut, on voit un blanc couturne sur l'établi du cordonnier, le fond buriné d'un panier d'où jaillirait l'encre nocturne. en bas, ma grave gigolette surplombe l'or de ses crayons, comme une lune et ses rayons tombent sur une goélette. Et, pour lui servir de cadran, l'astre d'ivoire s'ouvre grand. Avais-je pris pour de l'amour ces battements de mon cœur sage, ces frêles frissons de passage, pites roulements de tambours, cet immuable quotidien, ces vœux en petites monnaies et ces soupirs ? Faut-il que j'aie l'artifice du comédien ? L'amour était faux mon meilleur, fourbe, il a gardé le meilleur, le vrai, le grand, et le sublime pour aujourd'hui. Et je reçois, privé d'armure et de pavois, ce coup de poing qui me ranime. Que jamais ne tombe sur toi, sur ta chevelure d'ébène, sur l'âme qui te sert de toi, le moindre fragment de ma peine. Toi qui aimes tant lorsqu'il pleut te promener sans parapluie, toi qui ne crains ni le ciel bleu ni l'averse, je t'en supplie, protège-toi de ces grains d'eau que parfois mon intempéries forment. Ils ne sont rien, ma chérie, ils ne te seront qu'un fardeau. à Londres, Pampelune ou Parme ne sort pas sans ton para-larme. Ainsi que le phénix en cendre, éparpillé dans sa chaleur, les papillons en leur scaphandre qui se fabrique une couleur comme le lézard qui hiberne, la tortue ou le hérisson, le rossignol en sa caverne qui se prépare une chanson, je tisse ma joie en moi-même, enmitouflé dans mon oubli et dans le terrier de mon lit, jour dit, poème après poème dans une sourde incandescence le matin de ma renaissance. Je me tiens devant toi comme le voyageur assis sur un sommet et qui scrute l'aurore, comme le jardinier songeur qui désire à ses pieds l'ombre du sycomore, je t'attends comme on guette un phare à l'horizon, une première éclipse, une première étoile, le premier fruit de la saison, d'un rivage désert l'esquisse d'une voile et sur notre récif je suis ce matelot qui attend le retour de la haute marée pour remettre son cœur à flot, le regard vers l'azur et l'âme chamarrée, le drap de mon amour bordé comme un gréement je respire ton firmament j'écris comme on se promène sur des chemins inconnus et je pose mes pieds nus dans cette langue romaine en ce ligneux paysage ivre de mon propre jeu pour ne pas me perdre je dissémine ton visage je sème au fil de ma feuille mis le fragment de toi c'est à tes rameaux que je cueille ces mots de petits poussets et ton souvenir m'arrime au monde rime après rime mon petit garçon ton absence m'est une boule de cristal où je te regarde en silence dans cette chambre d'hôpital je t'y vois chatouiller le monde au son de ton rire mutin je vois le jour glisser sur l'onde de tes cheveux chaque matin j'envis à l'air que tu respires la fraîcheur de ta bouche d'or j'envis à ton front qui s'endort les songes pris dans ses empires adrien d'un bonheur dormant ton absence et le talisman didoux ressemble à ces chatons qui s'endorment sans crier gare lorsque le sommeil à tâtons entre en gare il embarque soudainement dans le train muet de Morphée son âme au songe de sarment réchauffé puis il file en un clin de cil vers d'autres mondes d'autres grèves d'autres rêves et j'attends seul en mon exil que sa conscience bohémienne me revienne le présent n'existe pas dans la conscience de l'homme de la naissance au trépas la vie est un métronome immuable carnaval dont nous dévidons la course dans le désir de l'aval le souvenir de la source et c'est par son avenir par le passé qui la fonde que brille chaque seconde il ne peut appartenir le sombre livre de sable du présent insaisissable ouvrir le livre de ta peau au pupitre de notre couche et jouer de ton oripeau à l'anche double de ma bouche prendre le lat de ton désir au svelte au bois de ta langue et m'enivrer à l'élixir de tes seins au parfum de mangue m'abreuver au puits de cristal qui ruisselle au creux de tes cuisses tandis que dans l'ombre tu bruisses le corps tendu comme un métal l'air pèse pour que tu retiennes mes hanches prises dans les tiennes danser 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 encore au bal de notre sablier tisser le pas de terpsichore au métier de votre soulier de vos pieds nus fouler le sable qui matérialise le temps hâtez sa chute insatiable jusqu'au matin de vos trente ans sous votre maison cristalline vous désire l'âme opaline d'un amoureux de quatre sous belle aux semelles de fumée souriez vous êtes aimé par votre voisin du dessous flot apprend son rôle ses yeux orientaux forment deux traiteaux et sa lampe frôle son front de bohème un filet de mots hisse ses émeaux à sa bouche blême fille de théâtre et de pendrillon cette cendrillon se réchauffe à l'âtre d'un art malandrin sans alexandrin quel dieu sculpte le coquillage où je chuchote mes secrets qui dessine les plans abstraits de ce mystérieux pliage sur le rivage de ta tempe je passe mon doigt des chansons le long de ce collimaçon fin et poli comme une estampe cette chrysalide pareille à ses caprices des beaux-arts est-elle l'enfant du hasard non ce qui hurle ton oreille ce sont mes mots doux et amers comme le vent rit de l'émère ce soir florette danse dans son rire fringant son poids de corrigan telle une confidence passe d'un pied sur l'autre sur le mode mineur le fil de son bonheur plus tendu que le nôtre elle croque l'espace au trait de son plaisir invisible visir cependant qu'elle passe je regarde discret ma danseuse en secret réapprendre la solitude retrouver le pas de l'ennui et renouer avec la nuit sans ta sanguine multitude brûler le bois de ta présence dans les endroits où tu n'es pas et l'ouvoyer sans ton compas vers un autre coeur de plaisance apprivoiser d'autres silences d'autres rires d'autres sillons d'autres imperfections se résoudre à ce que tu lances sous d'autres soleils que le mien ton équipage bohémien tango tango danse au sang bleu marche à quatre pieds rencontre d'une paire de coeur dans le sillage inverse d'une montre tango danse à contre-courant pas après pas cette boussole nous immerge dans le torrent où notre fièvre se console tandis que ton corps contredit la gravité de ton visage belle déchiffre le présage de notre voyage inédit car sur le quai de ce parterre nous embarquerons pour citer vivre pour la figue d'été pour le chant de la tourterelle le parfum de la rose frêle pour vaincre ce que j'ai été vivre pour le vent sur ma peau pour l'espérance d'une étoile le fassaillement d'une voile pour le matou pour le troupeau de l'océan vivre pour toi petit garçon qui me ressemble afin que nous comptions ensemble les astres au bout de ton doigt un jour griffonnant sur mon livre tu m'apprendras mon ange à vivre connais-tu mon gavroche haut comme un potiron cheveux roux sur le front sourire en double croche un pas vide il avance tiré par ses deux pieds et ses jeux sont épiés par les yeux de l'enfance la houle de son rire dodeline ses mains et sur ses parchemins il se tait pour écrire les sons et les parfums piégés dans ses yeux bruns petit parisien à quatre quenotes ouvre tes menottes de lilliputien jeune citadin qui apprend la ville par le vaudeville du quartier latin tu cours le vallon près de croule barbe tes plans de rhubarbe fleurissent le long des grilles dolentes du jardin des plantes adrien n'a pas de mémoire sans H à son prénom ni de formule en son grimoire de la tête il dit non en ignorant ce qu'il refuse il se cache les yeux puis le jet de son regard fuse vers les cieux malicieux adrien règne sur un monde de bois et de papier sa trajectoire vagabonde filant à cloche-pied entortille un rire indomptable entre les jambes d'une table première neige pour mon enfant un sortilège ébouriffant tend sur le monde un drap muet sous la rotonde du ciel fluet jusqu'à la taille ensevelie l'ange bataille avec ce lit pris dans l'enclume d'un bain de plume marcher avec vous le long de la scène c'est l'heure des fous l'un trace une scène au gris du pavé rouge à la narine et frac délavé soulier mandarine il singe nos pas jongle avec les mouettes raille les papas et tire les couettes des enfants polis sur le pont saint louis que ne suis-je un de ces villages des forêts de l'amazonie où les morts font des paysages sépulcre sans cérémonie tu me serais dans les racines du courbaril ou du bambou mon âme alliée aux résines où se pose le marabout de ma verte métamorphose tu n'éprouverais pas le deuil cette ramure où je repose ne te serait pas un cercueil mais la vivace arborescence où se fond de ma renaissance poète fuyez l'adjectif peu m'importe que la prairie soit verte vivace ou fleurie puissiez-vous délester l'esquiffe qui sillonne votre alphabet de cette cargaison de givre qui pèse sur les mots d'un livre l'adjectif est un farfadet il doit passer inaperçu il est dans l'ombre d'une phrase feu sans flamme lune sans phase il est la trame du tissu c'est le fredonnement bohème qui berce le lit du poème enfant je remontais le cours de nos rivières mes pieds nus sur leur lit évitant les cailloux déjouant de mes mains les ronces meurtrières à moi seul je guidais ma cohorte de sioux de sylphes corrigans lutins ou créatures plus fantasques encore en amont du ruisseau le clapotis de l'eau rythmait nos aventures et nous luttions muets contre le soubresaut du courant sans jamais atteindre notre cible n'en déplaise à l'auteur de sawyer et de fin si nous ne savions pas que c'était impossible nous ne l'avons pas fait pour autant mais le djinn qui aujourd'hui me suit en toutes circonstances s'obstine à remonter le cours de l'existence au fond de ses yeux bleus tournent mille rouages mouvements fabuleux machinant leurs ouvrages elle ne l'éteint jamais l'occulte mécanisme qui bourdonne au sommet de son âme le prisme qui orne ses crayons diffracte les rayons de la lumière humaine en secret elle écrit cet inaudible cri qui vrille son domaine voie pensante taisez-vous laissez-moi sentir le monde seul de seconde en seconde loin du glas de votre poux laissez-moi saisir le temps libre de votre langage voyagez sans ce bagage qui pèse sur mes instants je veux suivre de mon corps la tacite intelligence indolent courir ma chance sans vos grilles vos accords mon silence me délivre j'aime les mots dans un livre les bras de Louise s'ouvrent en grand afin que Louise son coeur s'affront elle écarquille ses yeux d'oiseau dans la coquille de son berceau ses dix doigts mornes miment les cornes d'un escargot l'enfant s'élance dans le cargo de son silence quand vient le crépuscule l'oiseau de mon jardin piaille l'horizon brûle son dernier fagotin et tournant sa crescelle l'oiseau prend pour la mort ce soleil qui chancelle cette ombre qui le mord et siffle sa détresse ainsi fait ma maîtresse sentant sourdre les draps de ce néant sur elle elle ouvre son corps frêle et chante dans mes bras Didou j'attends que tu reviennes ce n'est pas au banc du chagrin je t'attends comme l'air marin présage de loin les carènes de la jonque et de la frégate comme le terreau printanier attend les mains du jardinier comme le saphir ou l'agate pour briller désir l'aurore comme on attend le matelot sur les rives de Saint-Malo heureux et l'amant sémaphore le coeur tendu comme un tambour Adrien j'attends ton retour petite main tendue vers toi comme un rameau afin que sans un mot tu te poses perdu au flou de ta buée prudemment tu saisis ses quelques doigts choisis ainsi qu'une bouée amarré à l'écoute de mon navire tu suis mon cap impromptu cependant que j'écoute battre contre mon bord ton bastingage d'or passion tison qui te consume sans te réchauffer j'ai connu ce feu calcinant mon coeur nu j'ai porté cet ardent costume accoutrement de mascarade saint jean l'amour mais il n'est rien dans ce déguisement païen qui ne soit tissu de parade la passion reçoit l'amour donne l'une accuse l'autre pardonne la première est à contre-jour sombre sourde écorchée inquiète tu trouves la passion fillette tu ne peux pas trouver l'amour matin joli où je t'ai vu au pied du lit heure imprévue saveur café j'étais encore ébouriffé pétri d'aurore et de sommeil toi ingénue ton âme nue mit un soleil au drap morose où je repose tout est contrainte tout est lutte la vie est un contre-courant emprise avec la force brute de notre monde transparent l'orme pour bâtir l'altitude doit vaincre d'invisibles lois pour s'envoler la chouette élude le filet de son propre poids au prémice de toute chose on trouve un désir qui s'oppose au mouvement de l'univers créé c'est fondé un dilemme et le printemps porte en lui-même le dépouillement des hivers j'ai posé ma carapace sur le pavé parisien le flot du jour artésien s'écoule dans mon espace au bord de la place monge quand la brise est d'occident de ma fenêtre on entend la rumeur qui se prolonge depuis le marché ma rue se franchit en quelques pas tendu entre deux tabacs et moi nouvelle recrue du quartier j'apprends l'accord et l'hymne de mon décor je ne vois pas ton enveloppe ni cette écorce qui te sain tes mains la forme de ton sein le pain de ta bouche interlope ni la courbure de ta jambe de tes hanches ou de ton pied ou de ton pied tes cheveux ta peau de papier ce que je vois c'est ce qui flambe par le hublot de ta pupille je vois ce qui n'est pas de chair enfouillé en toi comme un geyser ma tendresse te déshabille j'efface tes membres muets pour déchiffrer ce que tu es on ne mange pas le sable Adrien ni le gazon ni l'écorce de l'érable les tapis de la maison on ne mange pas les livres ni les branches du sapin les cendres que tu délivres de l'âtre ni le pépin de tes pommes ni la laine de cette écharpe à ton cou les boutons que maman coud ni le vase en porcelaine mais croque fais ton sabbat de la bouche de ton papa elle se promène en lisant le regard blotti dans son livre et sa trajectoire s'enivre de racines ou de mots passants traçant un chemin sinueux pour éviter ce qu'elle croise sa silhouette montmartroise raye le pavé bitumeux car pour mener à travers foule le ruban de son pas sylvain sur ses cheveux un doigt divin la guide et la ville s'écoule sans que sous son front face et cieux elle n'est à lever les yeux par mes mains dans tes cheveux sur tes lèvres sur ta joue au fil de tes traits je joue au funambule je veux redessiner ton sourcil à la gouache de mes ongles bercer tandis que tu jongles avec le sommeil l'exil de ton visage endormi promener mon doigt parmi les dunes de ton visage faisant germer ça et là au gré de cet entre-là un frisson sur ta peau sage ce baiser sur le dos de votre main c'est une rose au pli d'un costume le nez rouge bordeaux du clown c'est de pierrot la larme qu'on dessine le bonnet capucine d'étoiles de coraux c'est le puits du désert la quatrième feuille du trèfle que l'on cueille c'est le soleil d'hiver c'est l'anneau de l'éclipse qui forme son ellipse deux visages blottis l'un contre l'autre comme pour d'un coeur que l'on nomme saisir le chuchotis mes lèvres dans ton cou ta peau contre la mienne et ta bouche éolienne soufflant sur mon licou car me voilà noué à l'invisible longe de ton parfum qui plonge dans le mien échoué sur cette île sauvage que forme ton rivage rappelle-toi cette campagne qui a ensemencé tes jeux tes premiers châteaux en Espagne en haut des chaînes ombrageux horizon à perte de rêve ronce à perte de genoux gronder le nuage qui crève et cueillir la gueule de loup ciel sans ligne chemin sans borne tu apprivoisais la licorne au parfum des coquelicots bouche maquillée à la mure ton coeur bercé par le murmure des feuillages ont mis l'écho on me surnomme petit gus irrévérencieux pseudonyme et ma bonté pusillanime sans coiffe ainsi que d'un gibus c'est vrai je ne suis pas négus et nulle altesse ne m'anime mais faut-il être magnanime envers les farces de vénus épargnez-moi votre rictus et ce surnom d'olibrius qui fait de moi votre minime puissiez-vous me nommer titus adrien césar romulus pour que mon orgueil ne s'élime le jeu favori d'adrien éteindre et allumer la lampe avec sérieux ce petit rien fait le jour et la nuit sa tempe contre celle de son papa le front plissé la bouche ouverte l'oeil docte il observe baba les effets de sa découverte insatisfait de son travail il renouvelle l'expérience allume éteint avec patience tirant sa langue de corail et je souris d'être le père d'un allumeur de réverbère âme inquiète toujours au chant faisant cueillette de fruits pensants je débobine le fil sans fin de ma racine mon esprit fin qui s'entortille à tout moment en mouvement trouble l'aiguille et les chevaux de mon cerveau ma fugitive vous regardez sur l'autre rive et vous fardez à la tendresse de mon regard veine caresse en étendard d'un mont à l'autre nous marions nos pavillons j'ai mis le vôtre à mon sommet par ce sonnet le plaie de ton silence noué autour de toi et l'hermine d'un roi supplément ton absence ne crois pas qu'il me pèse ce temps d'éloignement je goûte ce moment où ma fièvre s'apaise j'apprivoise ton vide j'apprends à me pencher du haut de ce clocher sans vertige et dévide le fil de mes matins sans tes brins clandestins se délester de tout prendre sa part de vide et se tenir debout le néant pour égide chanter dans le désert abreuver de soi-même avec le ciel d'Isère pour unique phonème renoncer aux objets bibelots de brocante faire des ricochets sur la terre vacante déjouer l'illusion de la profusion j'en prête le serment jamais plus je ne verserai de larmes admirable promesse mais si vous ne pleurez pas quelle arme aurez-vous contre le bonheur car de temps à autre la digue dont vous entourez votre coeur doit se rompre pour que s'y rigue ce qui vous tient lieu de jardin entre les marbres de rodins et leurs jumeaux de chair et d'âme il n'y a souvent qu'un sanglot si vous voulez vivre madame ne taisez jamais ce grelot première flânerie un nouveau promeneur sort son espièglerie mon petit ramoneur arpente le pavé menotte dans la mienne de café en café son âme parisienne fait son plein de lumière de néon de rumeur ses deux pieds dans l'ornière enivrés de clameurs mon garçon finambule gauchement déambule ta bouche touche ma nuit une lune lui quand j'entre en ton ventre blond longtemps j'ai voulu partir disperser ma solitude sous une autre latitude ivre de départ bâtir une arche pour mon noé mener mon âme en pagode ma tristesse aux antipodes tout océan sillonné les sirènes de l'ailleurs n'épargnent pas leurs complaintes aux désirs des rimes ailleurs j'ai décliné leurs étreintes ayant un jour pressenti que j'étais déjà parti puisque tu es en demi-teinte à mon petit garçon j'ai ouvert sur les cristaux du ciel d'hiver les fenêtres du labyrinthe où tu marches suis ma lumière le miroitement de ces mots l'éclat de nos regards jumeaux vers l'évidence printanière en ce monde je te veux libre des lieux des choses et de moi adonné à ta propre loi je te désire en équilibre sur le filin tendu par toi qui te mène de toi en toi voilà premier mot d'adrien est-ce le salut de l'artiste l'acrobate qui entre en piste avant son balai aérien ou serait-ce le cafetier qui pose le vin sur la table l'enfant qui jette son cartable pour s'élancer sur le sentier faut-il entendre l'horeca clamé par un jeune archimède le cri du bûcheron quand cède l'arbre le soupir délicat de ce tisserand qui travaille à nouer sa dernière maille créé pour soi oui mais par quelqu'un cette antienne conduit la claire musette de mon art mutin pour que je m'amuse mon coeur cabotin se cherche une muse parmi les humains image changeante que ma plume chante au corps de mes mains mais l'air du poème est toujours le même j'écris des vers sans teint chacun me dissimule et ma rime simule un miroir argentin ma florette en passant n'y voit que son image au grain de ce grimage toujours réfléchissant mais derrière la vitre que fabriquent ces mots infinitésimaux assis à mon pupitre je peux la regarder à l'encre se farder je ne sais toujours pas ce qu'est la poésie à bout de fantaisie je reviens sur mes pas le poème est un dé il n'a pas de formule et le vers dissimule le fer qu'il a scindé triste jeu de hasard où ma plume soumise jamais ne prend la mise pas ce temps de musard faudra-t-il que je triche pour une rime riche tu veux être sublime consens à la laideur pour atteindre la cime de ta propre grandeur il faut prendre le risque de la chute et celui qui refuse la nuit ne verra pas le disque souverain de la lune accepte le péril d'être bas puéril vulgaire car pour une parcelle de beauté un royaume est jeté je vous prendrai sur mes épaules en traversant le guet du temps vos poings amarrés aux deux pôles où sont arrimés vos trente ans unis aux dunes de la houle solitaire sous son regard au gré de ton âge qui roule indemne nous prendrons le quart minutieuse âme d'ondine en me tenant à bout de coeur gardez ma rime valentine inaudible pouls de mon coeur gorgez-vous de cette comptine inscrite à votre âme enfantine dans le métropolitain un tzigane corde affable son violon poli tintinabule en nous sa fable éparpille un air de rien aux quatre coins de la rame et notre homme sourit impassible au rail qui se trame soudain lassé des yeux noirs voici que le crin pépit pour le peuple qui l'épit et deux bras en auto noir lancent dans notre folière le fracas d'une volière ne plus savoir ne plus savoir rimer ne plus lorgner les cimes et préférer aux cimes la terre s'engrimer les traits du quotidien qu'on me donne la grue de l'artiste de rue et non du tragédien le langage profond apprenez-moi la vraie accreté de l'ivraie le rugueux du chiffon et cette beauté nue de la joie ingénue je n'ai vu Montréal qu'au feu d'une lumière de printemps la verrière de l'azur boréal étincelait bourgeons ventre nu plantes grasses mille voies aux terrasses bruits écureuils pigeons et dans cet air orange le sentiment étrange que sous le soleil vert la ville qui se farde dans ses profondeurs garde le secret de l'hiver comme le troisième oeil qu'une femme orientale dessine à l'encre rouge au milieu de son front cette lune accrochée au sommet du ciel rond regarde s'étirer l'heure sentimentale astre qui ne voit pas les feux de Montparnasse ni les lampes à arc ni le scintillement vingt de ses jeux sans joie et brûle son sarment sur le point le plus haut de notre nuit qui passe ce soleil qui ne luit que dans la mare obscure séparant un à un les îlots des jours blonds baigne impassiblement cette terre où nous tremblons et posant sur nos pas cette lumière pure il fait briller ému sans discours et sans loi le silence impromptu que tu as fait en moi tandis que tu es euphrosine je m'improvise rime ailleurs entre la chambre et la cuisine mon adrien se grime ailleurs en funambule en mousquetaire sur le tapis de l'univers pendant que je siffle des vers de l'autre côté de la terre à l'heure dite la pensée que je t'ai promise aujourd'hui pieusement je l'ai lancée dans l'invisible qui conduit à cette île entre rire et drame où l'on sait entendre les âmes car cette nuit vous n'êtes pas cette gitane aux brunes boucles et lèvres couleur d'escarboucle et smeralda au fil des pas que nous posons de pont à pont de rue à rue à travers ville devant la scène qui défile et ce canard qui nous répond vous n'êtes pas celle qu'Hugo fait danser devant Notre-Dame entre Odéon et Turbigo sous la lumière de Paname vous êtes ma florette et vous prenez mon cœur sur vos genoux c'était le balancement de votre pied sous la table c'était le flot indomptable de vos cheveux le diamant de votre grain de beauté qui pique sa couleur d'orge aux rives de votre gorge c'était ce parfum d'été émanant de vous c'était votre ombre que projetait la lumière citadine votre âme bleue et surtout c'était votre oeil de matou scrutant la place dauphine Florence tes yeux sont bleus Provence fidèle ici ma citadelle te garde quand je regarde ton feu ma joie rougeois Amant préfère ce qui est immergé en ceux que tu aimes préfère leur souffle qui est à leurs mots fiévreux de phonème à leurs yeux préfère un rayon qui point au fond de leurs pupilles comme entre les feux d'Orion on voit un monde qui s'habille préfère aux grilles de leur corps jôle aux centrillions de cellules ces battements de libellules et ces chuchotements d'accords qui palpitent comme derrière sa porte un prince est en prière à mon enfant vous avez apporté cet instrument d'Amérique latine entre Cuba Brésil et Argentine de meuble en meuble ou de porte en porte et semant le rythme à travers la maison le garçonnet agite sa menotte autour de moi c'est-il mon croquenote que par son jeu sans rime ni raison il fait jaillir avec ses maracas le brouissement de Rio Caracas de Salvador ou de Buenos Aires c'est-il surtout qu'il rappelle chez nous le souvenir ému de vos genoux que je tenais comme deux primes verts à Florence nous irons nos bagages pleins de livres l'œil brûlant comme les cuivres des dômes sur les perrons des palais nous danserons un tango tout en silence gorgé du ciel qui s'élance entre les toits fanfarons sur le parvis des églises j'aurai pour que tu me lises hissé mon cœur à mes yeux et tracé entre les lignes de mon front les sages signes de notre amour malicieux cette nuit j'étais l'astronome scrutant mille mondes laiteux contre ta peau ton métronome battait ma mesure et les deux prunelles de tes yeux pervanches brûlaient silencieusement puis assourdis par l'avalanche de nos draps ton gémissement fit s'envoler une nuée de hiboux en moi embuée entre mes bras tu déversais l'encre de ta joie en fontaine j'y épuisais cette rengaine en deux quatrains et deux tercets du temps où l'on connaît la science des pieux silences enfantins j'ai rencontré votre patience entre les fils de mes pantins à l'âge des peines légères j'ai croisé l'eau de vos regards sous des paupières étrangères les jeux de vos cheveux épars votre pudeur votre élégance votre secrète extravagance vos rires tout cela m'est née au temps de ma première sève ce que j'avais sculpté en rêve autrefois on me l'a donné pour celui qui est attentif aux signes dans son paysage la figure dans le nuage la forme dans le tronc de l'if il est déroutant le portrait de ce bouffon mélancolique né incarnat sourcils obliques bouche blanche regard distrait moi qui s'élire dans le gris de l'existence je souris en pensant que ce funambule ensemble pouvait voir avant notre rencontre mon enfant et votre salon noctambule en chaque grain de votre peau sommeille un soleil que j'allume au hasard de cet oripeau qui drape votre chair d'agrume je fais jaillir ici le pli d'un frissonnement là une onde sous le poids de mon doigt poli tous les réverbères du monde viennent à moi sur notre lit tandis qu'à chacun d'eux j'assigne un charme un don un goût un signe l'or blanc de votre sein reluit pour jeter au feu de ma joue le sérieux d'un enfant qui joue la porte claque le chat l'entend docte il s'étend sur une flaque de couverture et de drap fin dans sa ceinture de poil il feint l'indifférence pour sa florence mais ce pacha a faim et sa désinvolture jamais ne dure c'est du premier au dernier jour l'existence des papillons c'est sur sa trajectoire autour du soleil 60 millions de kilomètres que la terre trace en silence dans l'espace quatre routes en solitaire vers pointe à pitre l'eau qui passe de pleine lune en pleine lune le temps si tu es épervié qu'il te faudra pour relier San Francisco à Pampe lune et c'est la longueur du chemin depuis que tu as pris ma main mon Esmeralda sois sublime et pose tes pas sur la prose d'Hugo dresse ta couronne de mots tes cheveux d'ébène clame oh la peine de Quasimodo goûte l'élixir ambré du théâtre pour me revenir et jeter dans l'âtre de nos jeux de nuit ton âme qui lui oublie ton parapluie et ton chapeau si tu ne sens pas sur ta peau la pluie à quoi te servira qu'il pleuve souvent lorsque tourbillonne le vent laisse couler sur toi son fleuve car à quoi sert que le vent souffle si tu ne le sens pas qui t'en mitoufle quand je pose un baiser pointu sur ton cou piqué d'une gemme ferme les yeux sans que je t'aime bien sûr voici le premier jour du printemps et cet équinoxe réveille d'un coup l'arbre gour la fleur résout le paradoxe du vol et de la pesanteur on voit des flèches d'hirondelles rayer le ciel et la senteur des eaux nous attire près d'elle au coeur de ton ménétrier le dieu de la saison nouvelle a fait tourner sa manivelle depuis le 15 février ta rencontre a mis sans manière le printemps à ma boutonnière rue d'Aguerre attablé sous des blés de lumière face à face au milieu camailleux de l'espace deux amants cueillent l'heure l'un d'eux pleure les diamants de la joie qui le choix l'eau de votre peau où s'abîme comme un esquif dans l'océan ma part de suie et de néant est un miroir où votre cime se réfléchit je m'y envole comme au large le cormorant se propulse à contre-courant vers le sable et l'étoile et l'étoile folle puis ivre de cette plongée par votre parfum prolongé mon âme jaillit vers l'azur délesté de mon masque d'ombre de cet enclume qui m'encombre je me baigne en votre ciel pur il est en moi un garçonnet qui tremble et s'inquiète sans cesse il ne craint pas le mot qui blesse les mots se changent en sonnet ni l'obscurité ni le feu ni le tison d'un geste rude ni cette immobilité prude de l'ennui ce qu'il craint c'est le chagrin de n'être pas aimé et de voir son coeur décimé par le croc de l'indifférence et toujours rattrapé par son angoisse de petit garçon il se fait brave en apparence je ne suis pas de ceux qui ont le verre triste ni joyeux ni dézeux ni fou ni rigoriste et lorsque le devin de l'ivresse qui danse au rouge et blanc du vin colore ma conscience l'alcool me monte au coeur un filet de liqueur me pousse à la romance au verbe langoureux j'ai le verre amoureux que la fête commence 1er avril entre Marseille et le Havre il tombe une seille de lumière et le ciel respire un air doré mais pour le pire ou le meilleur un môme un mioche tripatouilleur au dos m'accroche quelques glamour poissons d'amour cet enfant il est sortilège c'est moi car j'ai vu s'animer mon âme pusillanime et ce coeur grave que tu allèges en le nommant du bout des lèvres j'ai vu mes yeux on les pensait figés hors du temps qui passait comme l'eau sous le pont de Sèvres aveugles vides comme ceux de marbre et d'ambre des statues plongés dans les vagues têtues et j'ai vu le fleuve mousseux de la vie où tu te promènes couler à nouveau dans mes veines perdus en vos yeux étiez-vous à l'instant de notre rencontre soustraite au pas de votre montre soumise à ces battements fous qui rythment les coeurs vagabonds lorsqu'une soudaine lumière s'élève en eux comme du lierre oui ce soir-là en quelques bonds du temps votre image a plongé dans mes iris elle y demeure depuis ce jour car allongé sur l'océan du lit à l'heure de l'obscurité je vous vois flotter en moi comme un pavois dans ce labyrinthe vous me trouverez tapis à ce ray de jardin qu'éreinte le feu de la rampe accroché au fil frêle que vos cils forment sous la lampe du théâtre espiègles et tendres à la fois afin que le seigle fin de votre voix germe et se propage auprès de ma page quand mon atmosphère est en noir et blanc que le temps criblant ma nuit vocifère ses phrases de foudre sa folle raison et son oraison afin de dissoudre ce que j'ai de plus pur en moi reclus et l'âme défaite je trouve toujours quelques troubadours pour me faire fête ce portrait qu'Edgar Allan Poe écrit dans sa nouvelle et qui se désagrège sans l'édit comme un glacier flot après flot se détruit ou comme la craie perd sa couleur originelle sur la peau d'un polychinelle ce visage de Dorian Gray c'est le mien je vois aujourd'hui dissimuler sous l'écritoire ce que le symbole traduit le piteux propos de l'histoire ce front si prompt à sa vilire on appelle cela vieillir tu es nommé Philippe V le long par ta maîtresse historienne lorsque tu tiens ton audience au salon dans ta grâce victorienne tes coussinets posés sur le divan doigts de velours baguils de griffes semblent marquer les secondes souvent l'hermine que tu ébouriffes pour la lisser inexorablement tel un costume de flanelle tremble frétille et quand le talisman qui gît au fond de ta prunelle s'allume on voit l'éclat de l'univers irradié dans tes yeux ouverts dit doux pour écrire créer pour que ton océan s'exprime pour forger ta voix pour gréer ton vaisseau de mots pour que rime ton pas sur le chemin pour que ta résonance nous transforme pour que tu nous prennes par le bras du songe pour que s'endorme ce qui sur terre nous rend laid rassemble ce que tu veux dire le trait la lettre qui t'inspire en tas comme des osselets puis trouve un moyen délicat de ne pas dire tout cela seul chez moi pour la première fois belle matineuse vous hibernez au lit et je revois votre sommeilleuse main esquissant un au revoir sous la forêt de la chambre de la fenêtre un rayon chocolat point l'air est d'ambre tombé au fond du puits de vos cheveux à contre-lumière vous prolongez votre nuit et je veux quitter ma chaumière en vous laissant comme dans l'eau qui dort on cache un peu d'or au vrai si j'ai besoin de toi je ne saurais pas t'aimer être dans la supplique faire loi de son appétit et d'un maître plus que d'un amant et le coeur qui bat comme on attend la pluie par temps chaud comme un brocanteur espère le chaland se plie au vent contraire de l'amour celui qui aime est troubadour il prodigue sans espérance sa danse sa musique son instrument sa voix sa chanson il se donne sans révérence la fin la fin d'un recueil est celle d'un monde le silence inonde mes terres en deuil de mes jours le sel est dans l'écriture fausse nourriture goût artificiel qui ravive en moi une obscure force et sous cette écorce qui cercle ma foi aujourd'hui s'achève le cours de ma sève l'écriture de la mort de la mort de la mort l'écriture le chaland